Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mes mangas que j'ai acheté d'occasion. Donc voici le manga. Moi j'ai vu l'anime, il se nommait demi-chaîne, mais là c'est marqué Frankie Girl. Bon, si ce n'est pas vraiment ça, je m'en excuse, parce que l'anglais, j'ai un peu de mal à les lire, alors si c'est ça, je suis contente que ça vous a plu. Bon, alors je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà la première page. Tac, voilà, une petite scène de Pony. Donc en gros, c'est une école, donc il y a une vampire, une fille des neiges, une fille sans tête. Bon, je ne connais pas vraiment le nom de l'espèce, c'est un peu comme le cavalier sans tête, un truc comme ça. Bon, c'est une fille, et je ne sais pas trop comment s'appellent ces créatures-là. En fait, ils sont demi-humains, et comme ils ont des origines d'une autre espèce, et ben voilà. Ça saute des générations. Donc voilà, celui-là, celui-là, de Princesse Résurrection et Meisama, comme j'ai le 1 et le 10, enfin le tome 1 et le tome 10, et ben j'avais pas le 2, j'ai pris le 2. Donc, j'ai aussi Princesse Résurrection, donc j'ai pris ces 3-là à l'orecassé à Brest. Donc, j'ai commencé à le lire, oui, j'étais impatiente de le lire. Comme mon père travaillait, et ben, je lisais à côté pour ne pas le déranger. Voilà. Donc, Meisama tome 2, je vais le, vraiment, je vais le dévorer. Enfin, en lecture, hein, vous me comprenez. Je vais le dévorer en lecture, vu que j'adore Meisama. J'adore les Meis. Alors, donc, j'avais le, de Romantique Obsession, j'avais le tome 1, et ben là, j'ai le 2. De Romantique Obsession, les 3. En plus, je cherchais depuis longtemps ce manga. Donc, là, comme j'ai trouvé du, donc j'ai trouvé le 2, le 3 et le 4. J'ai sauté dessus, je les ai regardés, j'ai acheté. Et oui, vu que j'ai craqué. Et comme j'ai lu le 1er tome, et qu'il m'a plu, je voulais à tout prix avoir les autres. Et je les ai trouvés d'occasion à Easy Cash, à Brest. Pour vous dire que j'étais vraiment contente de les avoir. Je les ai vus, je les ai attrapés, je les ai regardés, et je les ai achetés. Voilà. Voilà, voilà où. Alors, j'ai acheté celui-là à Abikash, à Brest. Donc, j'ai acheté l'édition collector. Donc, voici la pochette. Donc, c'est One Piece, le film, enfin, One Piece Z. Donc, édition collector, Blu-ray, DVD, manga exclusif. Voilà. Donc, on voit les formats, l'audio, les sous-titres. Même pour les Blu-ray, ils ont fait ça. Oui. Il y a même l'âge. Enfin, plus de 10 ans, d'être comme ça. Il y a aussi un petit... un petit texte qui explique un peu le film. Donc, voilà. Ça se présente un peu comme un livre. Voilà. Et quand on ouvre, on a le DVD, le Blu-ray, et un petit livret avec un peu de scène du film. Bon, je ne vous spoil pas. Je ne raconte pas le film. Je vous montre des illustrations. Voilà. Regardez-moi, Namie. Elle est trop cool. En maillot de bain. Je sais qu'il y a du monde qui l'adore en maillot de bain. Ne le cachez pas. J'en suis sûre. Luffy. Et Epic, son tee-shirt. Vraiment. Brooke, avec les cheveux roses. Alors, celui-là avec des cheveux roses, ça fait vraiment bizarre. On dirait qu'elle a une barbe à papa en cheveux. Regardez-moi, tu as peur. Il est trop chou. Oh, je craque, je craque. Oh, mon oiseau. Je le préfère comme ça. Parce que dans cette tenue, je ne sais pas, ça a un air vraiment bizarre. Bon, ceux-là qu'ils aiment, tant mieux pour eux. Robin. Alors, elle est mignonne aussi. Sanji. Usopp. Frankie. Donc voilà, on a un petit livret. Je ne montre pas toutes les pages. C'est à vous de découvrir. Alors, voilà. Donc, voilà le petit manga qu'ils disent dans la version collector. Donc, ça se présente un peu comme un manga, sauf que c'est fin. C'est petit. Ouais. De la taille d'un manga. Un petit manga. Mais à l'intérieur. Tenez-vous prêts. Je vais vous montrer. Et voilà. C'est des illustrations. Alors là, c'était vraiment une surprise. Parce que quand j'ai vu que c'était marqué manga exclusif, j'ai cru que c'était un manga entier du film One Piece. Mais en fait, non. C'est des illustrations de l'auteur. Dessiné. 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 Chopper. Nami. Voilà. Zoro. Alors là, quand j'ai vu ça, c'était trop cool. Ouais. Bon. Même si je n'ai pas eu le manga du film, j'ai eu les illustrations. Et ça, c'est sympa. Surtout que moi, j'aime bien les illustrations comme ça. Surtout que moi, j'adore parfois dessiner des mangas. Alors, quand je vois ça, c'est super. Super cool. Alors, je ne vous ai pas montré. J'ai aussi trouvé One Piece. Moi qui adore One Piece. Dragon Ball Z. À peu près certains mangas. Enfin, j'aime bien beaucoup de mangas. Comme beaucoup de fans de mangas. Alors, voilà. Mais, j'ai trouvé d'occasion l'édition Collecteur Illimité de One Piece. Et oui, la partie 1 du 1 jusqu'à 195 épisodes. Il y a 33 DVD. Et voilà. Bon, je n'ai pas eu la feuille, tu sais, qui est collée derrière ce beau chopper à l'arrière. Donc, je n'ai pas eu la feuille. Mais bon, ce n'est pas grave. Oui, la feuille qui explique combien il y a d'arc, d'épisodes. Bon, on peut toujours l'imprimer sur... On peut toujours le trouver sur Internet, tout ce qui est indiqué, et l'imprimer. Oui. Ou l'avoir sur le portable. Mais bon, j'adore cette... Enfin, comment on dit... L'arrière de ce coffret. J'adore Chopper. Il est trop craquant, un craint de sourire, là. Oh là là, il est trop jou. Alors, toutes les capages. Et voilà l'intérieur. Regardez-moi, on a Luffy. Derrière, on a Nami. Attention, roulement de tambour. Voilà. On a Zoro. Oussep. Et voilà les CD. Regardez-moi ça. Je ne sais pas comment ils peuvent mettre autant d'épisodes dans un seul DVD. Et en plus, ce n'est même pas en Blu-ray. Alors là, je dis chapeau pour la nouvelle édition de ce manga. Vraiment, chapeau. Je ne trouve pas les mots. Pour caser tous ces épisodes. Vraiment. Bon, voilà Sanji. Et voilà les autres épisodes. Bon, je ne spoile pas. Je montre juste combien il y a d'épisodes par CD. Je ne spoile rien du tout. Voilà, voilà. Alors, on a le magnifique, mignon, petit Chopper. Il est trop chou. Je craque, je craque, je craque. Qui ne pourrait pas craquer devant sa petite bouille ? Princesse Vivi. Calou. Son petit canard. Alors, voilà. On arrive. Bon, lui, je ne sais plus son nom. Je ne sais plus trop. En plus, elle se présente un peu comme une carte. C'est une carte, tu sais, qu'on voit dans un pays, un truc comme ça. On est un peu perdu, on a une carte. Et voilà, elle se présente un peu pareil. Sauf que là, il y a les CD. Alors, voici Nico Robin. Désolée pour le bruit si vous entendez. C'est la flotte chez moi. Et oui, il pleut. Donc, désolée, je ne sais pas les noms de ceux-là. Parce que je n'ai pas vu l'arc Skipia. Voilà. Donc, j'ai vu du 1 jusqu'au 143. Donc, voilà. Donc, là, on a 143. Donc, c'est toute la partie que j'ai vue dans mes autres coffrets. Que j'avais déjà. Donc, vu que j'ai vu ça. Donc, là, ça doit être la partie Skipia. Si j'aurais pu faire une indication. Voici l'arc Skipia qui commence vers là. Voilà. Et qui finit par un autre coffret. Donc, voilà. Les épisodes de Skipia. Enfin, oui. Les épisodes. Voilà. Et les CD. Donc, voilà. Et, euh. Voilà. Oui, je sais. C'est parce qu'il y a mon t-shirt qui gêne. Mais bon. Voilà. À l'arrière, c'était le Vogue Mary. Ah là là. Alors, et voilà. Le dernier, euh. Les derniers cartes DVD. Voilà. L'arc Skipia. La suite. Donc, voilà. Il y a les DVD. Les épisodes. Et le dernier DVD. Regardez-moi ça. Pour le dernier, ils ont mis que trois DVD. Là, on dirait un menu carrément. Alors, on ouvre et puis on regarde qu'est-ce qu'on veut manger. Donc, euh. J'ai été assez surpris parce que des fois, quand c'est d'occasion, et bien, par exemple, ils gardent ceux-là. Enfin, ils gardent les illustrations. Pour les accrocher chez eux. Et revendre les DVD avec le carnet de bord. Mais là, j'ai eu la surprise d'avoir les illustrations du manga. Et je pense qu'il y a toutes, il y a toutes les cartes. Euh. Ouais. Je pense qu'il y a tous les cinq. Il y a le un. Deux. Donc, euh. Trois. Donc, euh. Euh. Donc, euh. Quatre. Et, euh. Le cinq. Voilà. Ouais. Il y a tous les cinq. Donc, en gros, j'ai... J'ai tout. À part, euh. La fiche qui dit combien il y a de... DVD ou d'arc. Ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas gênant. Le carnet de bord. Donc, euh. De Isblou à Skipia. Bon, ils disent, euh. Voilà. Les arcuyas. Donc, voilà. Le livret. On a un peu d'illustration. Comme d'habitude. Enfin, dans les mangas qu'on prend à l'unité, euh. Il n'y a pas ça. Il n'y a que dans les versions collector qui met des illustrations ou des carnets, des trucs comme ça. C'est vrai, quoi. On a plus de choses dans les versions collector. Donc, on a, euh. Voilà. On a un réseau. 19 ans. On a tout sur lui, quoi. Des portraits. Regardez-moi. Voici Luffy. Sa tête et mes appris. One dead. Ha, ha. On a des petites illustrations. L'île de Drôme. La royaume d'Alabaster. Regardez-moi. Ça. Luffy. Contre Crocodile. Zorro. Contre... Comment il s'appelle M1 ? Je ne sais pas quoi. Monsieur... One. Un truc comme ça. Mister One. Quand ils disent un truc du genre. Ils ont des noms de codes. Deux trucs comme ça. C'est trop beau. Ah là là. C'est trop beau. J'adore. Donc, si vous prenez cette édition, moi. Moi, j'avais pris à l'unité comme ça. J'avais trouvé jusqu'au volume 7 d'occasion. Celui-là, je l'avais acheté neuf. Donc, je l'avais payé 20 euros. En tout cas, du genre. Ouais. Parce que je n'avais pas la suite. Mais en gros, je n'avais pas fini. Parce que quand j'ai pris la partie 2. Et bien, je ne suis rendu compte. Que. Et bien, je n'avais pas les épisodes de Skipia. Donc, en gros, je vois. La suite. Et. Et bien. Qui n'est pas. Au même moment. Enfin, pas à suivre. Et je ne suis rendu compte. Où est que je n'avais pas Skipia. Les armes Skipia. C'est pour ça que j'avais sauté des épisodes. Et regardez-moi le carnet de bord. Regardez-moi ce côté. Il y a une petite ressemblance. Regardez-moi ça. Avec la partie 2. Oui, je sais. Toutes ces parties-là. C'est mon coin. One Piece. Avec la jolie nami. Bon, je n'ai pas de figurine de Luffy ou Zoro. Mais peut-être un jour, je prendrai l'équipage. Ça, c'est sûr. Quelques personnages de ce manga, je prendrai. Mais bon, avec ces gros achats que j'ai faits, c'est quand même assez pas mal. Parce que je n'ai jamais vu autant de One Piece de ma vie dans un couffret comme ça. Ouais, un couffret comme ça. Et puis, j'ai pris le film. Et la première partie en version collector. Bon, pour finir, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Et si vous n'avez pas vu mes autres vidéos, et bien, allez les voir. Ils sont assez sympas. A plus. Sous-titrage ST' 501